Bonjour Madame la Ministre Aminata Assomdiata. Bonjour Benba. Vous êtes la présidente du Parti Progrès Social Collectif. Hier, des échefs fourrés ont été notés aux alentours de la place de la Nation à l'appel des partis politiques de la société civile pour dire non au report de l'élection présidentielle. Pourquoi vous n'avez pas pris part à ce rassemblement ? Bonjour Benba, bonjour à vos auditeurs. Je voudrais tout d'abord rappeler que le Sénégal est une démocratie majeure. Notre pays est admiré par les autres pays de la sous-région et respecté au niveau international de par sa démocratie. Notre pays est particulièrement le peuple sénégalais. a toujours fait manque de retenue, a toujours montré à la face du monde qu'il pouvait en tout cas traverser toutes les difficultés de façon pacifique. Et c'est pourquoi je n'ai pas pris part à une quelconque manifestation. Je pense que nous ne pouvons régler la situation actuelle qu'à travers un dialogue fructueux. Nous regrettons tous que le processus électoral soit interrompu par la décision du président de la République d'abroger le décret convoquant le corps électoral. Mais nous avons tous constaté également que le processus électoral, dès le départ, connaissait des difficultés. Moi-même, je fais partie du collectif des candidats historiés de leur parrainage. Justement. Nous nous sommes mobilisés pour demander à ce que nous soyons rétablés dans nos droits. Et donc aujourd'hui, il me sera très difficile encore de revenir, demander aux populations de se mobiliser pour une quelconque manifestation. Le président de la République, vous l'avez dit, a pris un décret d'annulation de la convocation d'accord électoral qui a été suivi par l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi reportant le scrutin de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Depuis lors, on sent un mutusme, madame le ministre. Bon, il n'y a pas de mutusme en tant que tel. Moi, je suis une personne éprise de paix. Et en tant que mère, je ne peux pas demander à notre jeunesse encore d'aller dans les rues, de créer des troubles, d'être arrêtée. Parce que je connais la douleur que peut ressentir une mère quand son enfant est dans les liens de la détention. Le président de la République a pris un décret. Il s'en est suivi une loi votée à l'Assemblée nationale pour reporter les élections présidentielles. À mon avis, il ne sert à rien de descendre dans la rue, de causer beaucoup plus de problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons saisir cette occasion pour aller à ce dialogue. Mais poser vraiment les règles d'une bonne, en tout cas, construction démocratique. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tous avions relevé que depuis le début du processus électoral, il y avait beaucoup de difficultés. Nous avions l'impression qu'il y a des Sénégalais qui ont décidé d'écarter d'autres Sénégalais de la course à la présidentielle. Alors que c'est la Constitution même qui reconnaît les droits de tous les Sénégalais, c'est la Constitution du Sénégal aussi qui nous dit que nous sommes tous d'égale dignité. Dès lors, vous venez avec moi qu'il est inacceptable que des Sénégalais décident d'empêcher d'autres Sénégalais de concourir à la magistrature suprême. En tant que leader politique, cautionnez-vous la démarche du Parti démocratique sénégalais ? On ne peut pas demander au Parti démocratique sénégalais de s'excuser pour avoir exercé son droit. Le Parti démocratique sénégalais considère que son leader, qui est Karim, qui était candidat à l'élection présidentielle, a été injustement écarté. Et dès lors, ils doivent utiliser tous les moyens en leur possession pour quand même réclamer le rétablissement de Karimbois dans ses droits. Donc on ne peut pas leur refuser cela. Et je ne pense pas que ce soit uniquement la raison du report. Comme je l'ai dit tantôt, le processus électoral depuis le départ a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de manquements. Et si aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais évoque des soupçons de corruption, convenez avec moi que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave puisque le Conseil consonnel est justement chargé après de prononcer, en tout cas le vainqueur, le président élu, et il est aussi appelé à recevoir son serment. En tout cas, le Conseil consonnel doit être vraiment au-dessus de tout soupçon. Vous êtes pour le report ? En tant que républicain, je regrette qu'on en soit arrivé à cette situation. Si cela ne dépendait que de moi, il n'y aurait pas eu de report. Parce que quand il y a un report, il y a le chamblement de tout le calendrier républicain. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'allongement du mandat du président de la République. Or, les Sénégalais et Sénégalaises lui ont confié le pays jusqu'au 2 avril. Au-delà du 2 avril, légalement ou légitimement, les Sénégalais ne lui ont pas confié le pays. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, en fait, je suis beaucoup plus préoccupée par la durée, c'est-à-dire, en tout cas, le décalage entre la fin du mandat du président de la République et la date des élections, le 15 décembre. Ma préoccupation, c'est surtout à ce niveau. Quel sera le statut du président de la République ? Voilà, les Sénégalais ne lui ont pas donné ce pouvoir de les représenter à partir de cette période. Comment sera-t-il perçu au niveau national et au niveau international ? Et c'est pourquoi je dis, face à cette situation, il est important qu'on se retrouve ensemble, qu'on se concerte, qu'on discute pour voir vraiment comment sortir, grandir de cette situation qui est très difficile. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant ? J'appelle tout le monde au dialogue. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller au dialogue. Parce que même aujourd'hui, si on fait des manifestations, on ne peut pas organiser les élections le 25 février de toute façon. La campagne n'a pas pu démarrer correctement. Donc, même si on fait ces manifestations, on perd du temps inutilement. À mon avis, allons rapidement au dialogue. Demandons à ce qu'une date soit retenue rapidement pour le dialogue, ou plutôt la semaine prochaine qu'on se concerte, qu'on voit. Et même si, lors du dialogue, on peut arriver à faire ramener la date de l'élection présidentielle, un peu plus tôt, peut-être au mois d'octobre, ou bien au mois de novembre, qu'on en discute et qu'on décide de quelque chose. Mais il ne sert à rien, à mon avis, vraiment de faire des manifestations, de perturber encore la quiétude des Sénégalais. À mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que la décision a déjà été prise de reporter les élections. De manière plus claire, allez-vous répondre à l'appel du président de la République ? Le PSI Diapo, mon parti, et moi-même, sommes engagés vraiment pour le développement de notre pays. Tout ce qui peut, en tout cas, contribuer à la création d'un climat de paix, le PSI Diapo est partant. Mais nous demandons aussi, au préalable, toutes les parties prenantes puissent prendre part à l'élaboration de termes de référence de ce dialogue. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un dialogue de plus. Donc vous avez déjà présent des termes de référence, de manière... Oui, je pense que c'est extrêmement important. Parce qu'il s'agit aujourd'hui, non seulement de régler de façon définitive les difficultés liées au processus électoral, mais aussi vraiment de travailler à éviter encore qu'au 15 décembre, on vienne nous dire que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de l'élection présidentielle. C'est pourquoi j'invite vraiment tous les Sénégalais et Sénégalaises à se mobiliser, pour qu'on aille à ce dialogue. Donc si on veut, on peut même parler de concertation pour nous permettre vraiment de sortir de cette situation en étant beaucoup plus forts et mieux écoutés. Faut-il réintégrer Karim Ouad et Ousmane Sonko pour l'élection du 15 décembre ? Évidemment, moi je pense qu'il faut déjà que tous les acteurs se retrouvent autour de la table. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel à Ousmane Sonko, pour qu'il prenne part au dialogue. Ousmane Sonko et ses camarades, ses sympathisants, qu'ils prennent part au dialogue. Parce que nous voulons que notre pays soit en tout cas paisible. Et pour cela, nous avons chacun une part vraiment importante de responsabilité à prendre. Et je les invite tous à participer à ce dialogue, à participer même à l'élaboration des thèmes de référence. Donc naturellement, à partir de ce dialogue aussi, que nous puissions créer les conditions d'une élection inclusive, dont les résultats ne souffriront d'aucune contestation. Madame la ministre, est-ce que le report de l'élection peut perturber le système éducatif ? C'est quand même dommage, parce que j'ai vu qu'il y a certains syndicats qui ont décrété un peu le débrayage. Je pense qu'il est quand même important qu'on mette, en tout cas, le système éducatif hors du processus électoral. Ça n'a aucun lien. Il ne faudrait pas que les syndicats aussi profitent de cette situation pour créer le désordre. Parce que les syndicats, il y a des membres de différents partis politiques. Donc il ne faudrait pas utiliser le syndicat dans un sens qui n'a rien à voir avec son objet. Et je regrette vraiment, en tout cas, qu'on arrive à cette situation. Et j'invite vraiment les responsables de ces syndicats à se cantonner vraiment à l'objet des syndicats. Et d'ailleurs, des membres de la société civile appellent à une manifestation pour ce mardi. Nous avons plus à gagner en nous mobilisant pour un dialogue que plutôt qu'en faisant des manifestations ou en appelant à des manifestations. Notre pays a suffisamment souffert. Les gorgolos sont suffisamment fatigués pour qu'on vienne encore en rajouter. Je pense que le report est acté. On essaye de se mobiliser, de faire en sorte que la date peut-être du 15 décembre soit ramenée un peu plus tôt, qu'on organise les élections un peu plus tôt, mais aussi qu'on crée les conditions pour que ce soit des élections inclusives, des élections crédibles, des élections qui permettront d'élire un président légitime. Madame la ministre Aminata Assom-Diata, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Bamba. Je rappelle que vous êtes la présidente du parti Progrès Social Collectif PSC Diapo. Voilà. Diapo. Voilà. Diapo.